bonjour aujourd'hui la capsule numéro 3 atlantis studio donc là nous allons voir comment traiter les héliodons dans notre projet alors je vais dans le menu en haut héliodon donc qu'est ce qu'un héliodon un héliodon est un environnement météorologique d'accord qui va vous permettre de poser de la lumière extérieure sur votre scène vous pouvez avoir plusieurs héliodons donc le premier voyez vous avez ici un petit soleil avec un plus en haut à gauche dans la liste si votre liste est fermée il faut ici sur les petits points noirs sur le côté vous cliquez dessus pour voir apparaître cette liste et avec le soleil plus vous créez un nouvel héliodon donc il duplique toujours le précédent vous faites un clic droit après et vous l'activez pour la vue courante c'est à dire que vous l'appliquez à la scène que vous voyez dans votre fenêtre de prévisualisation alors on va commencer par un héliodon d'emplacement de ville donc tout en haut dans la barre ici des réglages vous avez donc une flèche ok avec une sorte de boussole vous cliquez dessus et donc là on va paramétrer par rapport à une ville j'active ma fenêtre vue 2d pour voir justement mon héliodon où il va être positionné alors les villes vous avez ici la localisation d'accord avec un menu déroulant et donc vous pouvez choisir une ville parmi celles qui existe donc voilà si je prends par exemple san diego voilà j'aurais un héliodon un légèrement décalé et si vous voulez que votre héliodon soit très précis donc par rapport parce que vous verrez vous aurez les grandes capitales internationales on n'aura pas de petites villes en france par exemple pour la france vous n'aurez que paris donc vous pouvez cliquer sur éditer le petit bouton qui est à côté voilà et puis vous pouvez donc rajouter une nouvelle ville donc je clique sur le bouton ajouter voilà vous renommez votre ville par exemple nantes et ensuite vous donnez ici une latitude une longitude d'accord et donc un fuseau horaire par rapport à une ville alors latitude longitude vous pourrez trouver ça très facilement sur internet bien sûr en tapant le le nom de la ville je peux également cliquer là sur la carte et puis ensuite zoomer donc en essayant de trouver au maximum voilà le lieu de nantes donc ça devrait être à peu près par là on ne peut pas partir trop en bretagne en restant pays de loire et donc voilà latitude longitude et ensuite là vous aurez l'orientation du nord donc ça ce sera l'orientation du nord de votre projet ok et donc vous faites là en bas ok et vous avez donc une nouvelle ville avec une latitude une longitude et puis surtout l'orientation du nord par rapport au projet donc l'orientation du nord par rapport au projet je vois également dans ma fenêtre vue 2d voyez c'est la boussole qui est ici d'accord voilà vous pouvez également la tourner voilà ce qui n'est pas toujours très facile ensuite donc vous avez la date donc on va dire le jour et le mois donc en général si on veut du soleil il faut mieux être sur des mois d'été et puis vous avez l'heure dans la journée donc on va mettre 15h voilà et ça va vous donner sur votre projet d'accord le soleil à cette heure là donc je le vois également dans ma vue 2d en plan donc le soleil passe plutôt sur le côté gauche et si je me mets en vue de côté vu de face voilà et vu de côté je verrai où est situé là mon soleil par rapport au projet donc voilà on va essayer le matin 10 heures voilà ma façade un peu plus éclairé le matin donc ce soleil vous le renommez bien sûr pour savoir ce que vous faites un petit peu donc je vais l'appeler nantes et on va l'appeler matin la puissance ensuite solaire donc la puissance du soleil donc il ne faut pas que votre scène bien sûr soit trop irradier ça ne sert à rien ça ne sert à rien ce ne sera pas beau au rendu final donc en général je baisse le soleil et le ciel car je dois bien voir les couleurs du ciel et puis je dois bien voir la couleur également de mon bâtiment de la végétation après sur le petit bouton nuage là vous avez la possibilité d'activer des nuages dans le ciel donc à vous de régler quels sont les nuages que vous souhaitez voir voilà après à vous d'indiquer un degré de pollution voilà et puis vous pouvez toujours mixer la couleur avec une autre ici une autre couleur je vais vous montrer si je mets quelque chose de bien violet voilà ça va mixer voilà la couleur du ciel le petit dé va permettre de redistribuer de manière aléatoire vos nuages donc si vous avez beaucoup de nuages pour faire un effet plus naturel vous pouvez cliquer sur le dé voilà ça redistribue de manière naturelle les nuages vous faites donc ok ensuite vous avez ici un rayon solaire donc le rayon solaire ça va être un rayon qui va descendre du ciel et qui va descendre sur votre projet alors il est un petit peu long à calculer on ne le verra pas tout de suite et puis surtout on descend bien son intensité voilà donc voilà il est un petit peu long à calculer il ramène beaucoup plus de luminosité donc après à vous de voir l'effet final peut-être que d'ici la fin de la vidéo on le verra ensuite ça ça va être la saturation du ciel on peut saturer énormément la couleur du ciel ou désaturer voilà ici vous avez des lumières à mettre en place également je ne vous conseille pas puisque ça c'est plutôt un effet qu'on aura à mettre sur des scènes intérieures et notamment des scènes de spectacle ça donne vraiment l'effet lumière de projecteur de scène d'accord donc là on ne va pas le mettre n'activez pas donc là voilà ce sont les réglages pour un ciel par rapport à une ville précise une date et une heure ensuite on peut créer un soleil manuel donc ça ce sera plutôt le cas en effet pour l'aménagement intérieur quand on veut que la lumière rentre bien à l'intérieur d'une pièce d'accord et donc vous allez cliquer sur le plus soleil plus voilà et clique droit je l'active pour la vue courante je le renomme et je mets donc soleil manuel je choisis la deuxième icône donc la main et là je m'aide de ma fenêtre 2D puisque en plan je vais pouvoir attraper avec le clic gauche le soleil et le mettre à l'endroit que je souhaite donc il peut être derrière la caméra vraiment pour illuminer la scène que je veux pareil je me positionne en vue de côté ou vue de face pour placer dans la hauteur mon soleil également je règle ici voilà l'intensité du soleil du ciel je règle également les nuages je règle le rayon solaire si je souhaite l'avoir donc c'est exactement comme pour un soleil géolocalisé on va dire localisé mais c'est vous qui le positionnez le dernier soleil sera un soleil toujours à 45 degrés au dessus et à gauche de la caméra donc pareil je duplique voilà je crée un nouveau soleil clique droit je l'active pour la vue courante et je vais le renommer donc soleil à 45 degrés et je lui demande voilà je clique ici donc ça c'est un soleil qui est plutôt fait pour les vues façade car on a également un menu qui nous permet de voir pas en perspective justement mais toutes les façades et d'avoir à 45 degrés le soleil sur les façades avec donc les mêmes réglages données donc après c'est à vous vraiment chaque scène de développer le soleil que vous souhaitez donc par exemple si je lui crée un soleil de nuit donc je vais cliquer je crée un nouveau soleil je vais l'activer pour la vue courante et je vais le renommer voilà donc on va mettre nuit tout simplement voilà en manuel comme ça je pourrais mieux le paramétrer et donc là voilà je vais passer de l'autre côté par exemple là voilà j'aurai un coucher de soleil donc en vue de face vous voyez je fais descendre mon soleil donc je le vois ici sur ma vue 3D et après à vous de le paramétrer de mettre où vous souhaitez l'avoir voilà si vous voulez une nuit complète ou ou vraiment un coucher de soleil voilà donc ça peut faire de très jolis ciel d'accord et puis surtout avec des lumières intérieures je pourrais très bien également le mettre de mon côté derrière la caméra voilà donc voilà toutes les possibilités du soleil de l'héliodon donc comme je vous disais chaque perspective peut avoir un héliodon différent ces héliodon là vous pouvez donc en ouvrant le dialogue ici de la petite caméra animation donc là je pourrais donner en effet une puissance du vent par exemple j'active et puis je mets une puissance du vent notamment pour tout ce qui va être eau et également arbre feuillage tout ça tout ça donc voilà et si je reviens dans mes perspectives et que je veux appliquer des soleils enfin des héliodons à mes perspectives je viens ici dans le menu perspective la partie éclairage et je vais choisir ici voilà l'héliodon que je souhaite à chaque perspective donc c'était la capsule numéro 3 qui est justement dédiée aux héliodons et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie